On entend parler, on voit et on entend discuter déjà fortement, notamment le patronat, à la suite du jugement qui a fait que l'usine Renault de Sandouville doit arrêter la production. C'est un jugement évidemment important parce que Sandouville, c'est une usine Renault, 2000 salariés. Le plus important, c'est de revenir sur le risque sanitaire qui est l'origine de cette procédure, d'ailleurs qui est un petit peu liée au départ aussi à ce qui a pu être fait sur Amazon. Ça fait un certain nombre de temps qu'on pousse les équipes syndicales à mettre en œuvre des procédures de référé pour obtenir des juges que les employeurs appliquent le Code du travail. Et cette procédure de référé, elle est d'autant plus indispensable que depuis la mi-mars, à la demande sous injonction, si on peut dire, de la ministre Pénicaud, les services de l'inspection du travail sont complètement muselés, des fois interdits de faire du contrôle en entreprise, des fois interdits de faire des préconisations qui seraient pourtant nécessaires en termes d'équipement de protection individuelle ou en termes de renforcement des mesures de protection collective. Et donc aujourd'hui, le fait que les organisations syndicales, comme c'est leur droit, saisissent directement la justice, nous apparaît quelque chose comme important. Alors sur Sandouville, Sandouville c'est une entreprise de montage de véhicules et notamment avec le trafic. Qu'est-ce qui se passe comme dans une grande partie de l'industrie et pas seulement dans la métallurgie, mais aussi dans le commerce, dans la grande distribution, dans le textile ? C'est compliqué avec des entreprises qui n'ont pas été conçues avec le risque pandémique de revoir complètement l'organisation de l'entreprise pour respecter toutes les mesures de prévention collective et individuelle. Et si bien évidemment, Renault, Sandouville, a arrêté à la suite de l'alerte pour danger grave et imminent, la production le 16 mars, ils ont voulu comme d'autres, et d'ailleurs, je ne vais pas dire sous la pression, mais sous en tout cas les encouragements de Pénicaud, de Le Maire, de Macron et de Philippe, reprendre une industrie qui n'est pourtant pas utile dans un contexte de Covid-19. Ils ont fait des aménagements, mais qui aujourd'hui ne sont pas suffisants. Ainsi, on a à peu près le même dispositif que sur Amazon, à savoir qu'il est reproché à Renault de ne pas avoir été au bout de la démarche de l'évaluation des risques, c'est-à-dire qu'il y a des principes généraux, bien sûr, sur les distances de sécurité, les sens de circulation, etc. Mais cette évaluation des risques, elle est complètement insuffisante en ce qui ne concerne pas l'ensemble des postes de travail et qu'elle n'a pas été menée de manière conjointe avec les représentants du personnel. Et puis, la deuxième chose, même si cette évaluation est d'ores et déjà insuffisante, la direction de Sandouville reconnaît elle-même qu'il y a déjà plus d'une centaine de postes qu'elle qualifie en zone rouge pour lequel les distances d'un mètre, qui est vraiment le minimum du minimum, sachant que la Haute Autorité de Santé publique recommande un minimum de deux mètres déjà de distance vis-à-vis du risque Covid, on a plus d'une centaine de postes où la distance est inférieure à un mètre et Renault ne se fait pas chier, pour dire les choses concrètement. Ils ont des FFP2 comme d'autres grandes multinationales, alors que les soignants n'en ont pas, et donc, du coup, met à disposition de ces salariés-là des FFP2. Alors, les FFP2, évidemment, ça, il n'y a pas de discussion scientifique là-dessus, ce sont des masques qui sont efficaces pour protéger de la contamination du Covid. La difficulté, c'est que ces masques-là, il est difficile de respirer, ça demande un effort, et donc, les recommandations en termes de prévention qui existent depuis des années, qui ne datent pas de ce début 2020, limitent le port de la durée du masque à une heure. Et après une heure, il faut faire une pause, et ça veut dire changer de masque. Bien évidemment, Renault, qui est économe de ses sous, de ses masques, de la productivité, a aujourd'hui mis à disposition deux masques par jour. Ça veut dire que des salariés travaillent plus de deux heures, voire trois heures avec un masque. Travailler avec un masque FFP2, pour ceux qui l'ont fait, au bout d'une demi-heure, vous êtes complètement en sueur, ça veut dire que forcément, vous allez vous éponger le front avec votre bras, avec votre gant, etc., avec donc des risques très importants en termes de surface cutanée, et avec deux masques par jour, ça veut dire que les salariés, pendant les temps de pause, retirent les masques, ils vont s'alimenter, ils vont boire, ils vont aller aux toilettes, etc., et on leur demande de remettre le même masque. Et donc là, c'est un problème majeur, au moins sur ces postes-là. Et puis sur le reste, on a à peu près ce qu'on peut retrouver dans l'ensemble des industries, c'est-à-dire qu'évidemment, les vestiaires, les sanitaires, tout ça n'a pas été conçu à la base pour faire respecter ces mesures barrières, et même si des choses ont été faites, évidemment le risque d'embouteillage, notamment au changement d'équipe sur les sanitaires et les vestiaires, fait qu'aujourd'hui, si les salariés respectent les gestes barrières dans les sanitaires et les vestiaires, ils font la queue pour y aller, donc là, il y a des risques de contamination majeure. Et puis, il y a le troisième point sur la question de la désinfection. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion scientifique, qu'on a des risques de contamination par contact cutané, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on prend un outil, on devrait le désinfecter avant de le donner à son voisin. C'est pareil sur un véhicule sur lequel on a mis les mains, on a mis les gants qui peuvent être contaminés. Bien évidemment, pour une entreprise comme Sandouville, il faudrait pour désinfecter correctement prévoir des centaines d'emplois rien que sur la désinfection. Et donc, la décision de Renault-Sandouville sur la question de l'outillage ou sur les carrosseries automobiles, c'est zéro désinfection en considérant que les salariés ont des gants et même s'ils vont mettre les gants au visage avec le port des FFP2, pour Renault, de toute façon, c'est la production d'abord. Et donc, cette procédure judiciaire, c'est une procédure où en fait, la CGT ne demande que la stricte application du Code du travail. Car le Code du travail, en tout cas sur sa partie santé-sécurité et avant la pandémie, avec toute une série de règles, que ce soit sur l'évaluation des risques, que ce soit sur les équipements de protection individuels, que ce soit sur le risque biologique, il y a toute une série de dispositions qui doivent être appliquées. Et on se rend compte, bien évidemment, que ces dernières semaines, et notamment à travers du protocole national de déconfinement qui a écrit le ministère du Travail, que le ministère du Travail lui-même propose des orientations, on va dire, qui sont en dessous du Code du travail. Et donc, ce n'est pas surprenant que des entreprises comme Renault, mais comme d'autres multinationales, essayent encore d'aller plus loin et de gratter et de faire des économies sur la prévention. Et donc, aujourd'hui, on a un premier dispositif commun, comme sur Amazon, où le juge a reconnu que l'évaluation des risques était d'une part insuffisante, complètement incomplète, deuxièmement, de ne pas y avoir associé les représentants du personnel, mais on a aussi toute la question de la sous-traitance. C'est la première fois qu'on obtient un jugement qui a toute sa valeur, c'est-à-dire que Renault-Sondouville, c'est des dizaines d'entreprises sous-traitantes, et donc, le juge dit, voilà, on est dans un contexte de Covid, il faut refaire l'ensemble des points de prévention avec les entreprises sous-traitantes, et ça veut dire de réaliser, ça ne se fait pas sur un point de table, il faut réaliser des inspections préalables communes avec les représentants du personnel de Renault, avec les représentants du personnel des entreprises sous-traitantes, pour faire une analyse complète des risques de coactivité, et notamment au regard du risque de la pandémie sur le Covid-19. Donc là, on voit bien qu'on est d'abord sur des questions, sur des questions aujourd'hui sanitaires, et puis sur des questions, effectivement, de consultation. Renault, comme d'autres, considère que, de toute façon, ces procédures de consultation qui ont été quand même très allégées avec la loi El Khomri, avec les ordonnances Macron, restent une contrainte, et dans un premier temps, à proposer une simple information du CSE de Sandouville. Il y a une discussion judiciaire, mais ce n'est vraiment pas le plus important du jugement sur le fait que les représentants de la CGT n'ont pas été convoqués dans ces réunions, en tout cas comme ils auraient dû l'être, et ça, ça résulte des situations d'entrave permanente que met la direction vis-à-vis des représentants de la CGT, mais même vis-à-vis aujourd'hui des autres représentants de la CGT, de l'EFO, qui aujourd'hui s'offusquent cette décision judiciaire. Que dit l'ordonnance du juge des référés ? Elle dit qu'y compris les représentants du personnel qui ont été convoqués et qui ont eu les éléments d'information de Renault ont eu des éléments qui étaient complètement insuffisants pour qu'ils puissent émettre un avis utile du point de vue de la prévention des risques. Et donc, on n'est pas dans une bagarre que certains veulent dire qu'elle serait une bagarre politique, une bagarre entre les syndicats. Non, on est dans une bagarre où aujourd'hui la CGT de Sandouville, mais comme toute la CGT insiste sur un point de vue, c'est que la priorité, c'est la santé des travailleurs, des travailleuses de leur famille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de compromis sur les règles, effectivement, sanitaires. Et c'est ça, effectivement, tout l'enjeu de cette procédure. Alors, dans la discussion qu'il y a eu sur EBFM, il y avait toi, il y avait un délégué de force ouvrière. Le délégué de force ouvrière, il dit de laisser entendre qu'ils sont abstenus lors du vote sur la procédure. Mais il laisse entendre aussi que les salariés sont plutôt pour reprendre. Il invoque des arguments humains en général et aussi des arguments financiers. Alors, dans l'entreprise, est-ce que, justement, cette bataille, elle apparaît comme complètement légitime ou est-ce qu'il y a une volonté des salariés, au-delà des difficultés des uns et des autres, de passer le cap, y compris de se mettre en danger, pour reprendre le boulot, entre guillemets, à tout prix ? Je crois qu'on a tous envie de reprendre, qu'on travaille à Renault, qu'on travaille dans la fonction publique, qu'on travaille dans d'autres secteurs. Tout le monde a envie de reprendre, tout le monde en a marre d'être confiné. Et donc, cette volonté de la reprise, elle est complètement légitime. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à cette demande légitime, il faut que ça corresponde à une situation qui protège la santé. Et là, malheureusement, on revient sur des épisodes passés. On a vu par le passé que les questions, notamment, de chantage à l'emploi, du fait que les comptes de Renault seraient dans le rouge, de ceux de l'Air France seraient en difficulté, on a un chantage à l'emploi permanent. Mais si on se rappelle d'un autre sandal sanitaire, dont on parle quand même encore assez peu, qui est le scandale de l'amiante, 100 000 morts en France, et là, ce ne sont pas les chiffres de la CGT, c'est ceux du Sénat, entre 1905 et 1997, on a eu les mêmes débats qui ont duré pendant 90 ans sur la dangerosité de l'amiante. Et on a eu, y compris, un certain nombre de syndicats, de représentants syndicaux qui ont, sous la pression du patronat, sous la pression des fois, y compris d'une médecine du travail qui était complaisante avec le patronat, laissait dire que l'amiante, en fin de compte, ce n'était pas si dangereux. Et donc, aujourd'hui, une des difficultés sur la question du Covid, c'est qu'on est effectivement sur un débat d'un haut niveau de technicité. Ça, je crois qu'on ne peut pas l'enlever. La question des masques est une question très complexe. Nous, on continue à dire, par exemple, que sur les masques grand public, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de l'efficacité par défaut, effectivement, et de normes et de procédures de test. On continue de dire qu'en France, la question de la distance de 1 mètre, soi-disant protectrice, on n'a aucune analyse scientifique. D'ailleurs, on a en Suisse, ces 2 mètres, aux États-Unis, ces 2 mètres, etc. Et donc, on a y compris des avis de Santé publique France ou de la Haute Autorité de Santé qui nous dit que ces fameuses gouttelettes peuvent aller à 2 mètres, 2,50 mètres, sans compter l'effet aérosol avec des particules plus fines qui peuvent aller plus loin en cas de tout ou d'éternuement. Donc, on voit bien que depuis le début de la crise, il n'y a pas la science d'un côté et l'économie de l'autre. Il y a des choix qui sont faits par les politiques, notamment Macron, Philippe, Pénicaud. Ces choix-là, pour nous, c'est une politique criminelle, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a un minimum de prévention, mais c'est d'abord, effectivement, de maintenir une activité économique et notamment les profits des plus grandes entreprises du CAC 40. et c'est là-dessus qu'un certain nombre, malheureusement, d'organisations syndicales ou d'équipes syndicales et parfois, ce n'est pas le cas à Saint-Dovine, mais parfois, y compris, il y a des équipes CGT qui se font avoir par ce discours-là et qui minimisent, effectivement, le risque. C'est clair que, comme l'amiante, le Covid, il ne parle pas, le Covid, il n'est pas visible et donc, c'est toute la difficulté et c'est pour ça qu'il faut avoir des mesures de protection maximum. Si 80 ou 85 % des contaminés n'ont pas de séquelles, malheureusement, c'est un risque qui peut amener à la mort, y compris quand on est un salarié en bonne santé, sans comorbidité et comme on le dit depuis des années, en tout cas, à la CGT en Seine-Maritime, nos vies valent plus que vos profits et c'est la raison pour laquelle, pour nous, il faut d'une part continuer ces procédures juridiques, mais au-delà, partout où c'est possible et ce n'est pas simple parce qu'on a une pression extrêmement forte du ministère du Travail pour le secteur privé, du ministère de la fonction publique pour les fonctionnaires sur la question du droit de retrait. Mais aujourd'hui, par exemple, puisqu'on est à l'avant-veille du 11 mai, on travaille avec nos camarades de l'éducation nationale et d'ailleurs de plusieurs organisations syndicales pour organiser effectivement des droits de retrait parce qu'on s'aperçoit encore une fois, pas de masques, pas de procédures de décontamination, des problèmes sur la question de la distanciation physique alors que les élèves et les jeunes sont en tout cas des vecteurs importants vis-à-vis de la contamination. Donc, il faut qu'on articule d'une part ces bagarres juridiques avec la construction du rapport de force avec les salariés. Ce n'est pas toujours simple parce qu'effectivement, les menaces sur l'emploi sont extrêmement fortes, mais aujourd'hui, ça nous semble un combat qui est révélateur du fait que pour la CGT, dans le cadre de ce combat, on est aussi à un combat pour changer de système, pour revoir complètement une économie aujourd'hui qui n'est tirée que pour le bienfait des capitalistes. D'accord, très bien. Écoute, pour ne pas s'embêter plus longtemps, est-ce qu'il y a des possibles rebondissements juridiques à cette affaire dans les jours semaines qui viennent et quelle va être finalement la décision de Renaud ? Ils sont vraiment obligés de le faire ? Je n'ai pas vu, il y a des questions d'astreinte, comment c'est prévu ? Aujourd'hui, la production est arrêtée. Là, on est sur des astreintes qui n'ont rien à voir avec celle de l'Amazon, mais qui sont de 3 000 euros pour infraction. Mais je crois que pour Renaud, ce n'est pas vraiment le montant de l'astreinte, c'est la question de l'image de marque. Si la décision de Renaud avait continué à produire avec une ordonnance judiciaire, bien évidemment qu'ils n'en prendraient un coup sur la question de l'image de marque. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que Renaud va faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Rouen. Ça, on verra dans les prochains jours. Il nous semble qu'avec cette première décision, Renaud devrait, en tout cas, mettre des moyens supplémentaires et on devrait se rendre compte dans les jours qui viennent, en tout cas, on l'espère, que Renaud trouve, en tout cas, les solutions techniques et humaines pour augmenter sensiblement le niveau de prévention dans l'entreprise. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi, parce que c'est peut-être ça aussi qui les gêne, des remonts sur les autres entreprises du groupe ? Oui, bien sûr, mais même au-delà du groupe. Je sais que, bien évidemment, la discussion avec les camarades de Cléon qui ont été présents depuis la reprise sur les sites et qui ont mis en évidence le fait que les mesures de prévention prises par la direction n'étaient pas suffisantes, je sais qu'il y a des réflexions, justement, c'est-à-dire si on saisit la justice ou comment on s'appuie sur cette décision pour Sandouville, mais derrière, avec les décisions d'Amazon, avec les décisions de Sandouville, avec différentes décisions des juges des référés, notamment menées par nos collègues de l'inspection du travail, ça doit donner du baume au cœur aux équipes syndicales et de se dire qu'il faut aujourd'hui accentuer la bagarre pour le droit de retrait et qu'il faut, quand c'est nécessaire, saisir la justice, on peut avoir des belles victoires sur le plan des juges des référés. La question de la mise en cause de la responsabilité des employeurs est d'autant plus nécessaire qu'on voit qu'au travers des discussions qu'il y a eu au Sénat, il y a une partie effectivement des parlementaires qui veulent exonérer de leur responsabilité pénale en même temps les élus locaux et en même temps les employeurs et que le gouvernement n'est pas farouchement opposé à ça. Il faut rappeler que si aujourd'hui on est sur une pandémie où on peut être touché effectivement dans la rue ou dans les usines, les obligations des employeurs qui soient privés ou publics perdurent et que c'est justement le moment de rappeler les employeurs à leurs obligations à travers de ces procédures de référé en disant d'ailleurs qu'on peut faire la même chose au tribunal administratif pour les services de l'État ou de l'éducation nationale mais qu'il faudra ensuite par la suite si on a des contaminations sur le lieu de travail engager les procédures pénales pour mettre en cause les employeurs. On voit bien je donne juste un exemple assez simple on voit bien que les années passées on a par exemple eu l'affaire à des canicules en période de canicule les employeurs ont une obligation d'assouplir les horaires d'amener de l'eau etc. Donc si demain un employeur dit c'est la pandémie je ne suis pas responsable il fait chaud je ne suis pas responsable l'air est pollué je ne suis pas responsable il fait froid je ne suis pas responsable les employeurs ne sont responsables de rien et donc du coup on aura encore plus qu'aujourd'hui le fait que les travailleurs et les travailleuses seront de la chair à patron et ça aujourd'hui ce n'est pas possible et donc il faut utiliser tous les moyens de notre disposition le rapport de force par des droits de retrait collectif et les procédures judiciaires qui s'appuient au moins sur le respect à des dispositions du code du travail ou du code pénal um un 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 Sous-titrage Société Radio-Canada